Seconde de retard, parce que j'ai galéré encore à valider la formation du stream, mais on est quasiment à l'heure. Donc bonjour, c'est ScrollNews, le rendez-vous des amateurs de gaming et de métal. C'est un truc, je m'en lâchera jamais. Et donc on va parler de plein plein de sujets aujourd'hui. Donc avant que vous recommencez, il n'y avait pas de pré-chouche, je résume pour celles et ceux qui viennent d'arriver, parce que je sais qu'il y a des gens qui se connectent à 20h pile, genre ils ont un truc qui fait tout, 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 et ils disent « Ah, c'est ScrollNews ! » Parce que le résultat, ils sont comme ça sur leur bureau toutes les journées, un peu comme les robots éteints, vous savez, dans les films, ils sont comme ça. Et là, d'un coup, ils s'activent, et donc ils mettent ScrollNews, donc je lui dis « Oh, il n'y a pas eu de pré-show ! » Parce que j'ai un peu la crévouille, comme on ne dit pas, une vraie crève, c'est une crévouille. Et là, je ne me sentais pas de faire deux heures de parlotte non-stop, mais je ferai un petit stream pour compenser dans la semaine. Merci, Gréotib ! C'est des fans de métal, ils ne bougent pas beaucoup la semaine. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ils se remettent de la cuite à la bière qu'ils se sont ramassés le week-end d'avant, normal. Hors-sujet, il y a un jeu de la série Dark Project, ça te dit « Pourquoi pas ? » Merci, PakaPaka ! Merci, Gréotib ! Lens, je t'ai déjà remercie, mais je te remercie à nouveau. Bon, alors, on va attaquer tout de suite. D'abord, on va attaquer avec ce truc, vous savez que j'utilise Edge comme navigateur pour le pavé numérique, parce que c'est une émission sponsorisée par Microsoft. Non, même pas, c'est juste que c'est pratique, c'est un navigateur que je n'utilise pas le reste du temps. Donc, comme ça, il est vierge et pur. Et regardez ce qu'il me met. Edge a été mis à jour, bon, jusque-là, ok, c'est normal. Vers la version la plus récente, ok ? Microsoft Edge est votre navigateur piloté par l'IA, une façon plus intelligente de naviguer. Il y en a vraiment partout. Vous savez qu'il y a eu une sorte de mini-scandale, parce que, alors, quand vous lancez ce Windows, vous avez une sorte de petit truc, dans le menu démarrer, vous savez qu'il y a des images, un peu des images à la une. Et une fois, il y avait une sorte de petit stégosaure. Et je savais que c'était un stégosaure dégueulasse, généré par l'IA. Et ça a fait... J'ai dit le pavé numérique ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Et donc, ça a fait râler les gens, parce qu'ils étaient là, non, mais il y a des faux stégosaures par l'IA, nanana, nanana, bon. Alors, qui laisse ça activer ? Qui laisse quoi activer ? Ah, les petites images, les gens qui ont la flamme de désactiver le truc, c'est-à-dire que ça s'est un peu amélioré, mais à une époque, j'en rappelle, pour couper Cortana, il fallait modifier un truc dans le registre, c'était super casse-couille. Maintenant, ça s'est quand même un peu simplicié. Mais bon, alors sur ce, on va attaquer directement avec l'information, les finitions stégosaures métalleux qui gueulent pour rien. Non, les stégosaures, c'est vachement mieux que le métal. D'ailleurs, je veux pour preuve que s'il y avait un concert avec un vrai stégosaure, ça ferait la une de l'actualité beaucoup plus que motoculteur, tu vois. Bon, allons-y. Merci, je finis jamais rien pour ton abo. C'est parti pour l'actualité. Alors, on va commencer... Ouais, bon, on va commencer par ça, ça sera débarrassé. C'est l'actualité la plus compliquée, comme je ne comprends rien ce soir, comme j'ai la tête dans le cul, autant on s'en débarrasse assez rapidement. Donc, ouais, donc voilà, la cour de cassation... Vous avez peut-être vu passer ça, c'est l'unitri-score B. La cour de cassation a tranché définitivement, d'ailleurs, en même temps, c'est son travail, parce qu'une fois que vous savez que la cour de... En France, vous pouvez être jugé. Après, vous pouvez faire appel, donc vous faites appel du jugement, et après, si jamais vous n'êtes toujours pas content, vous pouvez aller voir la cour de cassation, mais la cour de cassation, elle ne tranche pas sur les faits, elle tranche sur le droit, et sur l'application du droit. Voilà, c'est l'émission où on s'instruit, en s'amusant, et donc voilà le principe des appels dans la juridiction française. Donc, en gros, si vous êtes baisé par la cour de cassation, vous êtes coincé, vous n'avez plus aucun recours. Enfin, peut-être la cour européenne des droits de l'homme et tout, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus, mais là, ce serait quand même un cas un peu extrême. Donc, reprenons. Revente de jeux vidéo dématérialisés, la cour de cassation tranche définitivement en faveur de Valve. Donc, en fait, il y avait une sorte de... C'était l'UFC, c'est ce que choisir, que vous avez entendu parler. C'est un peu comme Canard PC Ardoer, mais il parle des lave-vaisselle ou il parle des PC. Et donc, ils avaient intenté une action en justice contre Steam en disant que ce n'était pas normal qu'on ne puisse pas revendre ces jeux sur Steam. Par exemple, vous avez un jeu, vous n'y jouez plus, vous dites, ben voilà, je vais le revendre à un pote. Ben non, vous ne pouvez pas, parce que le machin est lié à votre compte à jamais. Et d'ailleurs, j'allais dire jusqu'à ce que mort s'en suive, mais non, même après la mort, puisque les comptes ne sont même pas sensibles au décès de la personne, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Donc, en gros, vous serez enterrés avec vos jeux, quoi. C'est un truc extrêmement impressionnant. Donc, vous n'avez aucun moyen de vous séparer des jeux que vous avez achetés. Et donc, l'argument... Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant ça, parce que la question des jeux de cassation, c'est des jeux de cassation. Des jeux d'occasion sur les plateformes dématérialisées, c'est une longue longue histoire, on en a déjà parlé. Ce qui était intéressant, c'est l'argumentaire, je te demande, Dieu, c'est de choisir, qui s'appuie, alors ça, je ne le savais pas du tout, sur une directive européenne de 2009 qui autorise la revente de programmes informatiques qu'ils aient un support physique ou non. Donc ça, c'est intéressant, parce que dans la hiérarchie, normalement, les directives européennes sont supérieures au droit national. Et l'Europe dit que le programme informatique ait un support physique ou non, vous devez pouvoir le revendre. Mais la Cour de cassation a estimé, alors c'est là que je trouve que cet argumentaire est complètement pété, ou alors il y a un truc que je n'ai pas compris, qu'un jeu vidéo ne représente pas un programme informatique à part entière, mais une œuvre complexe, ce qui l'exclut du champ de la directive. Donc en gros, si vous avez acheté un traitement de texte, vous pouvez revendre la licence à quelqu'un d'autre, mais si vous avez à acheter un jeu vidéo, vous ne pouvez pas, en tout cas, le droit ne peut pas contraindre la plateforme à vous autoriser à le faire, parce que, voilà, à la différence d'un programme d'ordinateur destiné à être utilisé jusqu'à son seule essence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée, et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création, juge les magistrats. Donc ça, c'est ça que je trouve vraiment super intéressant. Parce que quand tu lis ça, et là, c'est pas l'argumentaire, au début, je trouvais que c'était l'argumentaire de l'UFC que je choisirais. Parce qu'ils disent, à la différence d'un programme d'ordinateur destiné à être utilisé jusqu'à son seule essence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée, et, contrairement au logiciel, peut encore être utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création. Moi, c'est un argumentaire pour dire que c'est un bien qui a une valeur, enfin, voilà, pour lequel devrait exister un marché de l'occasion. C'est, voilà, ça me paraît plutôt logique. D'ailleurs, c'est un argumentaire qu'on peut appliquer aux films, aux livres, qui ont un marché de l'occasion, pour le coup. Mais, enfin, les films, pour peu que vous ayez un support physique, mais c'est encore un autre problème. Mais, en tout cas, pour les livres, c'est le cas. Et oui, je trouve ça complètement pété comme argument. Alors là, en fait, c'est qu'on considère que, en fait, et je pense, alors c'est là que je suis pas sûr de comprendre, je essaye de mettre dans la tête tordue des gens dans le cours de cassation. Encore une fois, c'est pas que j'ai un avis à arrêter sur est-ce qu'il faut obliger les plateformes à permettre la vente de... Je pense que ce serait une bonne chose. Mais, voilà, je suis pas là pour me substituer aux juristes, enfin, à ceux qui disent le droit. Mais je suis là pour essayer de trouver la cohérence dans leur argumentation et je la vois pas. En fait, c'est de dire... C'est de péter comme argument. Parce que, si tu dis qu'en fait, ma logique, c'est qu'ils sont dits, en gros, un programme ordinateur, il est destiné à être utilisé jusqu'à son obsolescence. C'est-à-dire qu'en gros, il se dégrade au fil du temps parce qu'il y a une obsolescence d'un programme, parce qu'il y aura de nouvelles versions, ça va être des technologies dépassées, personne n'a envie d'utiliser aujourd'hui un traitement de texte des années 2000. Bon, encore, on peut le faire, mais c'est vrai qu'il y a une amélioration, etc. Donc, on peut supposer qu'un marché de location peut exister parce que, étant donné qu'il y a une dégradation de la valeur du produit parce qu'il a une obsolescence, eh bien, il y a un marché de location qui ne concurrencera pas le marché du neuf. Alors que là, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et qu'autrement le logiciel est encore utilisé et c'est vrai qu'un jeu auquel je n'ai jamais joué, moi, si jamais ce jeu me fait envie, il a autant de valeur aujourd'hui qu'au moment de sa sortie. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres programmes. Donc, l'argumentaire, ce serait ça. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas cet argumentaire, en fait. Alors, je vous dis, voilà, expliquez-moi, alors oui, un truc que je n'ai pas compris, ce qui est possible parce que je suis fatigué et j'ai la crève ou alors l'argumentaire n'a aucun sens parce que je ne vois pas la logique en fait là-dedans. Oui, déjà, la fin de la partie, c'est encore un autre problème, JDF, parce qu'aujourd'hui, la fin de la partie, dans la variété de ce que peut être ça, ça peut avoir une sens pour vendre des cartouches de NES, mais ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui où tu as des jeux qui sont des games as a service, à côté, tu as des jeux narratifs qui durent 15 minutes. Le concept de partie et de jeu terminé qui peut être passé à quelqu'un d'autre, n'a plus vraiment de sens, mais il y a beaucoup moins de sens qu'avant. Merci François. Je vais vous raconter parce qu'un jeu est analogue à un film ou un livre, c'est une oeuvre de l'esprit qui n'a pas les mêmes règles que de revente d'occasion dématérialisée. Ok, donc d'accord, mais à ce moment-là, ça veut dire que dans le cas d'une oeuvre dématérialisée, donc, mais pour moi, c'est un argument bidon parce que ça devrait être un argument en faveur de la revente, justement. Ça veut dire que parce que c'est, comme c'est une oeuvre, elle n'a pas de, elle a moins, en tout cas, son obsolescence est une nature différente qui fait qu'elle peut potentiellement se conserver très très longtemps, si jamais c'est une oeuvre qui devient un classique, qui a de la valeur, etc. Du coup, elle devrait être exempte de la règle générale concernant la nécessité d'avoir un marché d'occasion. Je vois la différence qu'ils font entre un jeu et un traitement de texte, par exemple, ou un programme au sens large, même si ça pourrait expliquer pourquoi il y a de plus en plus de licences chez Adobe et compagnie, parce que c'est un moyen justement d'empêcher que les gens revendent une licence parce qu'ils sont tenus en laisse quelque part par leur souscription. Mais oui, on ne peut pas non plus revendre les films ou livres dématérialisés, je sais. Et ça, l'argument me paraît quand même bizarre, ça fait vraiment un argument ad hoc pour ne pas autoriser le fait que la règle générale ne s'applique pas aux oeuvres dématérialisées. Je trouve ça exactement un argument ad hoc comme le Capitaine, un argument Archibald, comme on l'appelle en droit. Parce que vous n'avez pas sans savoir que le Capitaine Ad hoc s'appelle Archibald alors qu'on ne connaît toujours pas le prénom de Tintin. Par contre, on connaît son âge, 16 ans, et ça, c'est officiel, et je vous invite à le vérifier puis à relire tous les albums de Tintin d'un nouveau jour. C'est tellement terrifiant. Comment un adolescent peut être autorisé à conduire et avoir une arme à feu ? Je ne comprends pas. Mais bon. Oui, Tintin est atteint et d'après Hergé, c'est canon. C'est canon. Tintin a 15-16 ans, je ne sais plus. On va regarder ça ensemble parce que c'est quand même important. Quel âge a Tintin ? 16 à 18 ans. Tintin, environ 16-18 ans. Selon Hergé, son âge physique a évolué de 14 à 17 ans. Et son âge moral est resté à 14 ans. Bref, il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir. Notamment ce jugement que je trouve très bizarre. Bref, je vous poste quand même les fanfictions entre lui et Haddock sont très cringe, Haddock le groomer. Dans tous les cas, c'est assez mal atteint cette histoire. C'est sans rien, mais pourtant il est belge, pas marseillais. La Belgique, à l'époque, c'était violent. Son âge moral est resté à 14 ans. Oui, ce sont des phrases qui sont complètement cursed, Oscar. Surtout venant. Je n'ai pas de dossier sur Hergé, mais voilà. On n'a pas envie d'entendre un créateur. Qui plus est un créateur de cet âge-là et de cette époque-là encore plus, dire ce genre de phrase parce qu'on est rapidement au territoire 29 et ça met très mal à l'aise. Tenez, je vous envoie quand même l'article de... Hop là. Ne dis pas que les fanfictions sont cringe avec Chirac. Tu sais que Hélène Ripley en a écrit beaucoup sur Tekken. Donc, non, non, les fanfictions d'Hélène Ripley sont très très bien. D'ailleurs, Hélène Ripley, je la retiens. Vous savez déjà qu'elle avait ça. Elle tient vraiment à saboté mon travail. Déjà, bon, elle avait repoussé le test de Robocop parce qu'elle ne voulait pas que je lui fasse de l'ombre. On le savait. Mais en plus, figurez-vous qu'alors que j'étais déjà à la bourre aujourd'hui, elle me dit « Oh, t'as déjà joué à Universal Paperclip ? » Et j'ai dit « Ah non, c'est vrai que j'ai entendu parler mais je n'ai jamais joué. » Elle m'a dit « Ouais, il faut qu'il joue, c'est trop bien. » Voilà, j'ai perdu une heure cet après-midi sur Universal Paperclip. Bravo, bravo Julie. Donc, voilà pour l'histoire de cours de cassation. Très très bizarre. Je trouve que c'est argumentaire épété. Et si vous voulez mon avis, on est bien mal, bien mal défendu par les magistrats. C'est bien malheureux tout ça. Alors, bon, alors, il fallait bien en parler. C'est normal. On va se mettre en outre une crise corsée parce que c'est un peu vieux. Vous savez, il y a une sorte de Ubisoft, ce que j'appelle, moi, quand je parle avec mes amis américains, la Ubisoft fatigue. Je suis vraiment dans la Ubisoft fatigue quand je fais cette émission. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dois faire un quart d'heure sur Ubisoft et j'en ai marre, en fait. Donc, ils vont bientôt être achetés par Tencent, on n'en parlera plus. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, Ubisoft existe encore. Et donc, je dois, mais bon, mais n'est-ce que c'est une gris-gris, voyons. Ça, c'est de la plaisanterie. J'ai absolument rien quand il est magistrat de la cour de cassation. Je trouve juste que cet argumentaire est très, très bizarre. C'est très, très bizarre. Oui, il peut utiliser la vente d'importe où au conflit que la plateforme le permette. Oui, mais normalement, la loi peut contraindre sur les logiciels et les jeux vidéo sous une exception à la loi générale qui s'applique au logiciel. Ça, je trouve marrant. et bizarrement défendable, en tout cas, avec l'argument qu'ils ont, après, on peut peut-être en trouver des meilleurs, mais celui-là, je le trouve vraiment miteux. Bref, donc, alors, le titre est très bien, déjà, c'est que le redouté Michel Ancel, peut-être que c'est marrant qu'on surline, ça efface, le redouté Michel Ancel du retour chez Ubisoft, et ça, je trouve que quand on écrit des articles sur vous et qu'il commence par le redouté X, c'est super mauvais signe, en général. Donc, bon, de toute façon, vous savez, vous levez la main. Qui n'est pas au courant de l'histoire, déjà ? Levez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, pardon ? Il y a des gens qui ne sont pas au courant, ok. Bon, on rappelle pour les trois du fond qui n'ont pas suivi. Donc, Michel Ancel a été dégagé, enfin, pas dégagé, mais en gros, il a été un peu mis au placard et il est parti d'Ubisoft avec ses petits pieds et ses petits sabots. suite à des accusations de comportement toxique, notamment pendant la... C'est en 2020, je crois, notamment pendant la prod de Beyond Good Edible de BGE2, voilà. Et il a eu une réputation assez abominable auprès de beaucoup d'équipes d'être un mec absolument ingérable à tel point que dans BGE2, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient... Je trouve histoire absolument dingue, c'est qu'ils avaient recruté... C'est où ? C'est marqué où ? En gros, ils avaient recruté des managers supplémentaires pour faire tampons un peu comme ce qui se passe apparemment chez Starlink avec Elon Musk. C'est pour des raisons différentes, chez Starlink, en gros, pour pouvoir travailler, quand Musk arrive, ils ont une équipe qui est en gros une sorte de Musk containment team qui est là pour tenir Musk occupé pour pas qu'il empêche les autres de bosser. Parce que sinon, il a des idées pétées, il fout la merde et voilà. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles SpaceX est la seule boîte de Musk qui arrive à produire des trucs. Là, c'est un peu pareil, mais sur un mode différent, c'est-à-dire que pour que les gens n'avaient tellement pas envie qu'ils ont une équipe qui servait à faire tampon entre Ancel et le reste des équipes créatives. Donc, ça doit être... Voilà, c'est sympathique. On voit que l'ambiance est bonne. Le groupe vit bien, comme on dit. Et si Ancel, c'est aussi ces espèces de trucs qui sont d'ailleurs un scandale. Alors, je ne vais pas me faire des amis dans l'Est, mais c'est un fait. Les pretzels, ce n'est pas très bon. Et Ancel, c'est la marque de pretzels. Et ce n'est vraiment pas très bon. Si, ce qui sont bons, c'est les gros. Parce qu'ils sont un peu mous dedans. Donc, ça, ça va. Mais les tout petits, là, qu'on achète dans les pots en plastique, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est vraiment les trucs, tu les manges quand tu es bourré en soirée, quoi. T'es là, bon, il y a ça sur la table, je vais les manger. Mais c'est... Non, voilà, les pretzels frais. Les gros pretzels bons, quand on achète, par exemple, à Strasbourg et tout, ça, c'est bon. Mais les petits pretzels secs, c'est dégueu. C'est dégueu. C'est... Ouais, voilà, c'est tout salé. C'est de la croûte et du sel, quoi. Bref. Voilà, il faut les acheter frais. Si vous voulez acheter plutôt des petits gâteaux, comme ça, achetez plutôt... Achetez les Pringles Sour Cream & Onion que adore Julie. Ah, si vous voulez faire plaisir à Julie, si un jour vous la croisez, en Bretagne, par exemple, vous lui offrez un tube de Pringles Sour Cream & Onion. Elle va voir ça, elle va faire... Elle va le prendre, elle va faire... Elle mange tout. C'est assez impressionnant à voir. Elle est capable de vider un tube en 47 secondes. Elle adore ces trucs-là. Donc, bref, revenons sur le sujet. Michel, parce que c'est vous qui m'avez fait dévier avec cette histoire de pretzel. Donc, Michel Ancel, donc, ouais, elle a été dégagée et là où... Alors, il va revenir comme consultant, officiellement, sur la prod d'un nouveau Rayman. Voilà. Et forcément, les syndicats ne sont pas contents, notamment le STJV qui a fait tout un communiqué. Là, vous l'enverrez. Ils ne sont pas très contents pour deux raisons. Déjà, parce que, bon, le mec, comme vous disiez, il est sorti par la porte, il est revenu par la fenêtre. Oui, officiellement, il est parti de son plaguer en 2020. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas été viré. Il est parti avec ses petits sabots suite à plusieurs dossiers qui sortaient. Et donc, voilà, les pauvres gens, en plus, l'équipe, vous savez, de Prince of Persia, The Lost Crown, dont on va parler, qui s'est retrouvé... Donc, qui a été réaffecté, comme il n'y aura pas de suite, qui a été réaffecté à d'autres projets, dont notamment le nouveau Rayman. Et donc, voilà, ce qui fait un peu râler les gens, au-delà du fait qu'il y a une certaine inquiétude dans le fait de dire que le mec, il revient comme consultant, genre, il va bosser de chez lui, ou de façon très distante. Ouais, ça reste quand même quelqu'un qui est très, très proche d'Yves Guilmau, et on sait que Hubie, ils ont du mal à se débarrasser de gens potentiellement extrêmement toxiques pour être polis, quand ils sont proches de l'espèce de corps, équipe créative de la boîte. Il y a aussi, comment elle s'appelle, Christine Burgess-Kemar, qui revient chez Ubisoft, et qui a été condamnée, elle, pour délit d'initiation en 2016, et qui a aussi été, la direction est restée à ses côtés jusqu'au bout en disant, non, non, mais on ne peut pas l'accuser de choses qu'elle n'a pas faites, machin, alors qu'elle a été condamnée. Elle n'était pas, elle n'était pas simplement accusée. Donc, ouais, il y a une tendance, il y a une, il y a une, oui, voilà, Kubie est parti pendant l'enquête et il revient là. Donc, c'est un gros, c'est un gros problème. Et, et donc, voilà, je comprends qu'ils sont extrêmement méfiants, parce que c'est quand même, il y a une tradition quand même chez Ubisoft de dire, quand tu fais partie de l'espèce de noyau dur, de, historique, de créatif, là-dedans, bah, t'es quasiment intouchable, quoi, et, et on est prêt à leur passer des choses que la boîte ne devrait pas leur passer, quoi. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, à toute l'époque, à toute l'époque, des histoires de harcèlement sexuel et tout, chez Ubi, où les gens disaient qu'en gros, toute l'équipe de direction, c'était un boys club infernal et tout, en plus, on a fait la blague plusieurs fois dans l'émission, c'est que tu dis, enfin, en plus, c'est pour faire quoi, quoi. Les mecs qui ne dégagent pas et qui conservent, alors qu'ils ont un comportement désastreux avec les femmes et avec les équipes, tu vas dire, c'était pas pour l'en-ski, quoi, je veux dire, c'était, on n'était pas face à des génies, on était face à des gens qui te refaisaient les mêmes jeux en boucle depuis dix ans et qui étaient protégés comme si c'était des types qui étaient vitaux de par leur génie et leur créativité, c'était pas Kojima, quoi, c'était pas des gens qui ont des idées en pagaille, c'était des gens qui, dont on a l'impression quand même que l'apport créatif aujourd'hui est quand même pas extrêmement important. Et il y a un truc qui confirme cette espèce d'intuition qu'on avait à l'époque, qui était un peu une blague aussi, mais pas totalement, c'était quand il disait justement à propos de Michel Ancel, voilà, que c'est quelqu'un qui, beaucoup d'apport c'est quelqu'un qui est un progestice qui, à base d'érosion, il est pas content, il est prêt à travailler avec personne, il faut que les idées lui appartiennent, il impose les machins plutôt qu'écouter l'équipe et surtout, ils expliquaient que, c'est-à-dire qu'ils lui disaient ça ? Qu'en gros, ce qu'il leur inquiétude, c'est de se dire que c'est un mec qui n'a pas évolué depuis l'époque justement des premiers remands et qu'à l'époque, tu pouvais encore avoir un type qui était grosso modo seul dans son château à diriger le truc mais qu'aujourd'hui, les équipes sont tellement grandes que c'est plus possible cette vision qui a toujours été un peu romantique et dangereuse, d'ailleurs pas uniquement dans le jeu vidéo, du créateur génial et solitaire, ça, ça peut marcher dans certains cas très particuliers mais quand t'as des équipes importantes, tu ne peux pas et plus l'équipe est grosse, plus la production est complexe, moins tu peux avoir quelqu'un qui joue les divas. C'est un petit peu ce que les... ceux dont ils sont en train de s'apercevoir je pense avec Cage, chez Quantic Dream avec leur jeu Star Wars qui part en couille et les équipes de narratifs qui s'engueulent, etc. C'est compliqué d'avoir des gens sur des grosses prods d'avoir des gros égaux. Les gros égaux, ça peut passer sur des petites prods sur des grosses prods où il y a beaucoup de gens où il y a nécessairement des compromis qui doivent être faits et donc voilà, c'est un peu... donc c'est un petit peu un... je pense que c'est... les deux sont un peu symptômes de la même chose. le fait de rester sur des gens qui sont dans des... ils ont aussi été des génies ils n'ont plus les toucher ils sont indéboulonnables alors que les types n'ont rien fait d'incroyable depuis 10 ans ou 20 ans et en plus le fait que... même pour eux c'est pas bon parce que c'est des places dans une position où ils restent dans une vision du jeu vidéo qui n'a pas évolué. donc c'est un problème donc écoutez, je vous mets ça je vais vous mettre aussi l'article je vais vous mettre l'article du communiqué du STJV si vous voulez le lire ils en parlent justement c'est dans le... je trouve que c'est un communiqué du STJV qui parle du mythe du génie créateur justement et de ce problème non c'est pas celui-là c'est... non c'était pas là je sais plus j'avais vu ça il y a des gens qui disaient que la requêtitude c'était un type qui n'avait pas évolué en fait avec la complexification du jeu vidéo bon on va continuer avec le volet social et après on fera les trucs rigolos comme à chaque fois il y a une grève encore mais cette fois-ci c'est là une grève des acteurs de jeux vidéo qui portent vous vous en doutez sur l'IA et leur inquiétude c'est... ils vont embaucher Bruno Bonnel ben Bruno Bonnel il était député macroniste mais je crois qu'il est plus maintenant je sais plus ce qu'il fait il fait quoi Bonnel maintenant ? peut être un génie créatif sans être un connard alors il y a des passerelles entre les deux je pense certaines qui sont des constructions sociales qui sont culturelles parce qu'il y a une mythification du génie romantique isolé tout puissant et il y a néanmoins je pense des... enfin voilà le genre de tempérament tempétueux qui peut amener des gens à avoir des idées un peu révolutionnaires peut aussi faire qu'ils sont difficiles de vivre avec eux mais à un moment quand tu travailles avec d'autres gens tu mets de l'eau dans ton vin t'as pas le choix donc voilà en tout cas mobilisation des acteurs de jeux vidéo en particulier donc c'est un peu comme ce qu'on a vu sur Hollywood il y a quelque temps inquiétude par rapport à l'IA et inquiétude par rapport non seulement évidemment au remplacement de leur de leur alors franchement chez Canard PC les gens sont bizarres mais ils sont pas forcément forcément durs de travailler avec eux et surtout Canard PC on est organisé de façon très très enfin dans les faits on est du point de vue purement législatif légal du point de vue du tribunal de commerce si vous voulez on est une société ultra pyramidale avec un seul chef qui s'appelle Ivan et qui mène tout d'une main de fer en pratique on fonctionne un peu comme une scope et ce qui fait qu'on est un peu le meilleur des deux mondes c'est à dire que c'est très horizontal et très et on travaille vraiment pas mal en parallèle comme tous les gens sont très autonomes et un peu associés il faut le dire donc ils aiment bien travailler chacun sur leur truc dans leur coin et en même temps il y a une forme et c'est une forme de respect de l'autorité parce que malgré tout il y a quand même des gens pour trancher quand il faut prendre une décision et les gens voilà reconnaissent ok il faut que quelqu'un tranche t'es au dessus on tranche on va pas perdre de temps et ça mine de rien c'est un combo qui est assez efficace et qui est assez rare parce que je connais pas mal de gens qui bossent dans des scopes et dès que il y a tant que tout va bien ça va bien mais quand ça va pas ça va vraiment pas parce que personne n'arrive à se mettre d'accord donc c'est c'est exactement on bosse en 3D c'est du fluide management inventé par Ivan Godet et ça marche très très bien c'est un c'est un problème ça c'est un très gros c'est compliqué de trouver un équilibre là dessus pour faire travailler justement des gens qui aiment bien travailler de façon indépendante après je pense que c'est pas forcément très original notamment les gens qui travaillent avec des devs freelance ou des devs qui sont 100% télétravail doivent avoir l'habitude de s'organiser un peu comme ça la question c'est qu'il faut quand même qu'à un moment les gens reconnaissent que parfois il faut trancher et qu'à ce moment là la personne qui a le badge avec marque et jeu tranche tranche parce que si on commence à contester ça ça peut vite devenir très long et très compliqué bref c'est pas la question en tout cas en tout cas pour l'expérience que j'ai je connais pas mal de gens qui bossent dans les scopes et des fois quand ils racontent leur journée de travail la vache alors d'accord c'est horizontal mais il a envie de picoler quand il sort du boulot donc passons donc oui c'est intéressant parce que ça ne porte pas uniquement sur le remplacement des voix par IA mais aussi sur toutes les captations de performance c'est à dire par exemple pour les gens qui font de la motion capture en gros tout c'est un peu comme les acteurs qui étaient inquiets du fait que leur apparence physique puisse être captée par IA ou reproduite pour en faire des princesses Léa jusqu'à la fin des temps enfin vous voyez l'idée là il y a une inquiétude par rapport aux performances de dire est-ce que par exemple un acteur qui va faire de la motion capture pour un jeu voilà n'importe quoi récemment par exemple derrière les stalkers il y a eu des images pendant le making of on voyait les gens qui faisaient la motion capture est-ce qu'il n'est pas en train de se dire est-ce que je ne suis pas en train par exemple d'entraîner une IA en faisant mes galipettes avec mon K47 et ce qui fait que le prochain jeu ils généreront des galipettes automatiquement donc c'est tout ça c'est fait pour la propriété de toute la production des acteurs que ce soit les voix ou les performances physiques etc que il y a une que il y a c'est ce sur quoi la grève porte et je trouve ça intéressant parce que autant je dois avouer que la question des voix j'y avais bien sûr pensé surtout quand on voit que maintenant la génération de voix ça commence à être vraiment au point c'est-à-dire que maintenant il y a vraiment des intonations qui font très 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 humaines avant c'était bien pour lire un texte mais ça s'arrêtait là maintenant tu as des intonations il y en a certaines il faut savoir que c'est une IA donc je mais le fait que ça porte aussi sur le reste je trouvais ça intéressant donc il demande la garantie par les plusieurs revendications mais notamment la propriété en fait sur leur travail et de savoir que leur travail ne servira pas à entraîner des IA ou autre chose comme ça alors tiens on va refaire un petit tour par Ubisoft mais par la bande à propos de The Lost Crown alors il y a le titre est un peu mensonger c'est Prince of Persia The Lost Crown il aurait eu une suite s'il était sorti sur Steam dit un dev en fait c'est pas quand on dit ça on pense que c'est un dev du bi pas du tout en fait c'est un dev de l'Ariane c'est le publishing director de l'Ariane je vous montre pour parler de ça qui a dit je trouve ça intéressant qu'il commence par dire nanana Ubisoft fait n'importe quoi pourquoi ils ont viré ces gens alors que c'était un très bon jeu je n'y ai pas joué il paraît que c'est très bien et donc il dit ce jeu aurait dû sortir sur Steam et c'est c'est une stratégie complètement pétée de la part d'Ubisoft de ne l'avoir pas fait parce que tu ne peux pas ne pas sortir ton jeu sur la plateforme qui fait grosso modo toutes les ventes sur PC on va se mentir pour oui c'est vrai que l'Ariane c'est un peu devenu les mecs c'est un peu comme le type qui a réussi un truc dans sa vie enfin pas que j'ai l'Ariane je ne sais pas pour dire du mal de l'Ariane c'est un très grand studio ils ont fait beaucoup de très bons jeux et Bad Girls Gate est un chef d'oeuvre etc mais c'est vrai que le côté c'est vrai c'est un peu comme ça me rappelle si vous êtes jeune vous en venez peut-être pas mais après la coupe du monde de 98 et c'est un type qui a dû regarder un demi-match de foot dans sa vie qui vous le dit après la coupe du monde de 98 on voyait Aimé Jacquet partout genre le mec c'était devenu un peu il avait la météo Aimé Jacquet qu'est-ce que vous avez pensé de la météo de cette semaine c'était surréaliste il était absolument partout et et ben là c'est un petit peu pareil ils ont fait leur truc ils ont fait l'équivalent voilà l'Ariane c'était l'équivalent de la coupe du monde de 98 Bad Girls Gate 3 donc du coup voilà maintenant ils se sont reconvertis dans le patronizing et partout t'as l'Ariane alors moi j'aurais fait ça différemment je me trouve ça très très rigolo mais oui je sais un ruban mais c'est pour rire mais je trouve ça marrant c'est vrai qu'ils sont absolument pareil le fait que ça soit repris par les par les par les sites qu'il y a un peu ce côté voilà pourquoi est-ce que l'Ariane est devenue une sorte de est devenue une sorte de conscience sur tous les trucs je trouve ça rigolo donc bref en tout cas c'est marrant cette histoire notamment donc il dit que en effet c'est une stratégie complètement pétée de la part de Ubisoft et donc il dit cette phrase que je trouve pas mal il dit ce qui est le plus dur c'est de créer un jeu qui fait 85 sur Metacritic c'est beaucoup plus beaucoup plus facile de gérer la sortie d'un jeu qui a cette qualité et je pense qu'il a raison c'est pas que c'est facile de marketer ou de sortir un jeu mais faire un jeu qui va faire un 85 plus sur Metacritic c'est beaucoup plus dur une fois que vous avez le jeu le marketing derrière et la sortie réussir la sortie c'est quand même beaucoup plus simple et oui et tiens d'ailleurs Carlan il y a fait d'en parler sur Star Citizen il y a Monsieur Chac qui a fait un calcul rigolo il a remarqué que grosso modo les émissions de Canard PC donc elles passent sur Youtube ou génériques ou non globalement on a 95% de pouces en l'air 95% de commentaires positifs enfin de likes quand on parle de Star Citizen dans l'émission le pourcentage il tombe à 85 je trouve ça génial dès que tu pars de Star Citizen tu vas avoir un raid de gens qui vont dire et ils vont mettre pouces bas pouces rouges je trouve ça rigolo mais ce qu'il dit n'est pas idiot du tout non mais ce qu'il dit n'est pas idiot et notamment je pense que la stratégie d'Ubisoft c'est encore on peut l'ajouter dans la grande pile des idées des décisions à la con d'Ubisoft sur laquelle ils sont en train de revenir par exemple Star Wars Star Wars Outlaws qui vont ressortir à Noël enfin ressortir ils ne le présentent pas comme ça mais de fait ils vont le ressortir pour essayer de refaire des ventes et cette fois-ci en sortant sur Steam tu te dis mais pourquoi pourquoi ne pas sortir ton jeu sur Steam quel intérêt quel intérêt parce qu'ils veulent ramener les gens vers leur plateforme alors apparemment la logique c'est de dire voilà on crée en fait je pense que c'est pour faire une sorte d'écosystème où les gens seront captifs mais ça qui peut faire ça à moins que tu aies vraiment Blizzard la fait mais ils l'ont fait historiquement donc encore maintenant ils ont vendu Diablo 4 sur Steam donc c'est un c'est à moins de faire vraiment des jeux qui sont orientés Game of the Service de façon exclusive quasiment ou d'avoir un jeu voilà une sorte de jeu plateforme mais qui pourrait aujourd'hui dire tu dois te connecter à mon service je te le vends que là peut-être Rockstar mais les autres bref donc ça paraît une idée bête et je pense qu'en fait encore une fois c'est une hubris de la part d'Ubisoft ils disent voilà on va pouvoir on va ramener les gens vers notre plateforme non si tu veux vendre des jeux il faut les mettre sur Steam et le GS c'est sûr qu'il ne pouvait pas marcher euh ah mais là oui oui bien sûr mais là mais quand même c'est pas une c'est quand même pas l'idée parce qu'aujourd'hui c'est quand même pas l'idée du siècle de ne plus sortir des jeux sur Steam on a le recul sur le GS le GS on y croyait au début dès qu'on avait parlé il y a quelques mois que le GS finalement il a malgré le succès qu'il a réussi à avoir avec les dons de jeux gratuits qui a un peu artificiellement boosté son succès euh il a pas réussi à égratiner le le monopole de Steam quoi euh même si tu prends sur Steam euh tu es obligé de passer à la chaîne de bits ça n'a pas d'avantage de personnes de vendre sur Steam oui mais je pense que l'avantage c'est que si tu les oblige à passer par ton système quand tu te connectes à à quand tu lances ton jeu Ubisoft depuis Steam tu vas avoir le pop-up du machin Ubisoft machin qui mais tu feras pas attention si jamais tu te connectes directement à leur truc là t'es dans leur écosystème t'as 3 ou 4 machins de pub ça met vraiment en avant tout leur contenu et uniquement leur contenu ça va permettre de contrôler toute la pipeline euh c'est ça peut avoir un intérêt si je vais mettre dans une logique de création d'un si tu considères que ça le fait d'avoir des clients dans ton écosystème ça a en soi de la valeur et c'est peut-être le cas c'est peut-être le cas ça peut être une valeur financière ça peut être une valeur un truc qui est mettre en avant lors des rapports aux actionnaires j'en sais rien mais c'est clairement leur stratégie ouais parce que sinon il n'y a rien qui justifie de ne pas mettre autre chose sur Steam surtout quand t'es hubi ne me dis pas que tu ne peux pas négocier un petit rabais sur la part Steam donc voilà c'était l'avis de l'Ariana un autre type qui donne son avis mais lui il est rigolo parce qu'il est fou c'est Kojima euh hop qui a fait une interview alors il y a plein de trucs très bien là dedans euh bon le titre est un peu exagéré même s'il a vraiment dit ça et qu'il pouvait faire le genre de jeu que les aliens trouveront cool quand ils les découvriront dans 100 ans pendant plusieurs siècles euh et il dit des choses pas mal là dedans euh sur voilà bon et que que voilà il ne pourrait pas faire il ne pourrait pas sortir un jeu dont il estime que en gros il ne le représenterait pas il se dit on doit sortir un jeu comme si on sortira un bouquin ou un film il faut qu'on se dise c'est ce qu'il pourrait me représenter me résumer après ma mort si les gens tombaient dessus et je trouve que c'est assez intéressant comme approche bon évidemment quand vous êtes Kojima vous pouvez vous permettre de dire ça tous les créateurs de jeux ne sont pas dans cette position mais l'idée de dire voilà c'est vraiment que c'est quelque chose dans lequel je m'identifie énormément au point que ça puisse être quelque part un vrai témoignage de ce que je suis comme personne que je laisserai après à mort je trouve ça très intéressant parce qu'on n'entend pas toujours pas souvent ce dialogue sur le jeu vidéo et en tout cas de le considérer comme une sorte de voilà d'artefact qui est la création d'une personne et bon après il commence à dire que les aliens vont aussi devoir le trouver cool là bon c'est Kojima c'est comme ça et là et puis ce qui est marrant c'est que le truc est crescendo comme toujours avec Kojima c'est que ça commence d'un truc assez sensé de dire voilà un jeu c'est une oeuvre il faut qu'il te représente si tu sors un jeu dont tu ne te dis pas on pourrait y jouer si on m'a pierre tombale alors c'est pas la peine de le sortir et je trouve que c'est une vision un peu radicale mais assez belle en fait de la création artistique quelle qu'elle soit et surtout dans une période de contraintes économiques assez fortes on doit parfois produire des choses qui sont un peu alimentaires on va dire et puis après ils commencent à dire qu'il faudrait que ça plaise aux extraterrestres et que si les extraterrestres trouvent ces jeux ils disent that's awesome quand ils trouveront ces jeux dans quelques siècles et à la fin il dit qu'après sa mort il aimerait continuer à faire des jeux pour distraire les morts et je trouve voilà et ça j'aime bien parce que c'est vraiment c'est un crescendo à la Kojima comme on appelle ça et je trouve ça très mignon et je trouve que c'est que c'est bien d'avoir des gens comme ça ah bah The Tomb of All Tales me résumera assez bien après ma mort puisqu'il y a une obsession pour l'infini et la génération procédurale et c'est en fast FPS donc voilà vous pourrez y jouer vous pourrez y jouer sur ma pierre tombale mais justement l'avantage de pouvoir faire un jeu comme ça c'est que j'ai aucune contrainte commerciale je voulais juste faire un truc qui me faisait kiffer comme dirait Yvan ah oui alors un truc qui m'a surpris que c'est un Kojima qui dit des trucs complètement zinzin c'est pas très étonnant par contre ça ça m'a étonné de ouf comme dirait comme dirait Yvan Daisy a battu son record de joueurs 11 ans de joueurs simultanés 11 ans après sa sortie donc il était à 78 000 joueurs simultanés sur Steam ce qui est ce qui est énorme mais le lié vers mon jeu tu tapes alors je peux pas faire de copier que les atomes of all voilà copicole ça dans Steam donc il a trouvé 78 donc 78 000 joueurs et moi ce qui m'a étonné c'est que ben il a voilà pour moi Daisy c'était mort plus personne jouait à Daisy c'est un jeu qui est hyper important dans l'histoire du jeu vidéo parce que c'est lui qui a quand même inventé le Battle Royale qui a inventé enfin il y aurait probablement pas Fortnite aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Daisy par exemple c'est un jeu qui a inventé beaucoup beaucoup de choses qui font la base du jeu vidéo aujourd'hui et des grands jeux d'aujourd'hui enfin des gros jeux d'aujourd'hui mais pour moi c'était vieux quoi alors là voilà ils ont sorti ils ont sorti c'est ce que disent les gens en effet tu as tout à fait raison tout à fait raison Papy Poulet ils ont sorti un DLC c'est la sortie du DLC explique le pic qui a fait les 70 000 joueurs et c'est un DLC qui s'appelle Frost Frost Line voilà qui est un DLC où on doit survivre dans un climat plus froid blablabla et donc donc je me suis dit ok et donc d'ailleurs c'est ce que disaient des gens sur Reddit et ailleurs ouais en fait ça fausse un peu tout ce jeu ce DLC parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui jouent ouais mais c'est juste parce qu'il y a le DLC qui vient de sortir donc forcément ça a attiré des curieux alors du coup parce que je suis un journaliste total je suis allé voir sur SteamDB et ben ce que j'ai trouvé vous n'allez pas le croire ça c'est sur les 6 dernières années la courbe de progression des joueurs de de Daisy donc c'est même pas la sortie du DLC Frost Line il est là mais c'est que regardez le jeu n'a pas arrêté de gagner des joueurs depuis 6 ans alors que moi je t'ai persuadé qu'il n'y avait plus personne de regarder ça ça a un peu baissé jusqu'en 2018 là et après on va mettre Max tac ça a baissé donc là c'est la sortie du jeu il faut savoir qu'il est resté très longtemps en mode d'armure etc mais il est sorti là ça s'est un peu cassé la gueule il a eu son plancher vers 2018 et moi j'en étais un peu resté là dans ma tête et depuis ça ne fait que monter ça ne fait que monter donc c'est pas du tout mais il y a un pic là à cause du DLC c'est sûr mais c'est pas du tout dû au DLC c'est-à-dire que le jeu est sur une courbe ascendante quand même de malade il a dépassé largement même avant le DLC il était au-dessus de son lancement et je n'imaginais pas du tout ça pour moi Daisy c'était mort c'est c'est assez fou je n'ai pas vu que New Testament fonce super ah bah je vais voir ça mais ouais c'est assez dingue parce que pour moi pareil c'était un truc alors qu'il y a des communautés dessus c'est certain mais pour moi c'était un truc de niche il y avait des types qui avaient connu qui faisaient le truc qui voulaient continuer à y jouer peut-être quelques zinzins qui aiment bien les trucs un peu militaristes un peu réalistes en survie pour à qui ça parlait beaucoup mais je ne pensais pas que c'était un jeu qui était en croissance à ce point là bah écoutez tant mieux pour eux c'est cool mais c'est quand même c'est quand même super étonnant j'aurais jamais deviné tiens une belle histoire une belle histoire maintenant parce que j'aime bien les belles histoires alors vous connaissez peut-être ça Undisputed est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle Undisputed ? moi je n'en avais jamais entendu parler parce que je ne m'intéresse pas à la violence oui ça se trouve c'est des gens qui sont encore confinés je me demande s'il y a des gens oui bah cool évidemment tu es au courant parce que tu connais tout je me demande s'il y a des gens qui sont encore confinés vous savez un peu comme s'histoire du soldat japonais qui jusqu'en 1948 croyait que c'était encore la guerre et il était il était sur son île à attendre les américains et voilà alors jeu de boxe naze ok bon voilà c'est un jeu de boxe alors j'aurais dû en parler à François parce que François vous savez il fait beaucoup de boxe c'est le casseur de bouche comme on l'appelle dans la rédaction donc c'est merci bon vivot donc alors c'est un jeu de boxe jusque là vous dites normal qui a vendu un million de copies là vous dites ok pas mal c'est que le jeu de boxe c'était quand même un peu en perte de vitesse mais là où ça devient fou fou c'est que ce jeu a été développé par trois frères une boîte qui a été montée par trois frères H, Azif et Azad Habib jusque là déjà bon ok qui n'avaient jamais travaillé dans le jeu vidéo alors vous posterez l'article je vous fais un résumé mais c'est 75 bah dis donc il y a des gens que la suite dans les idées c'est fou je suis admiratif moi je pense que même si c'était vraiment la guerre je m'enlasserais au bout de deux mois tu vois au début je serais là ouais bon c'est nouveau puis après je serais là ouais bon c'est bon ça on arrête on rentre chez nous je m'enlasserais très vite de la guerre et là la guerre est terminée les gens ils continuent encore pendant des années j'admire cette espèce de d'ailleurs il n'y a pas oui c'est il y a un il y a un comment il s'appelle oui alors ici leurs parents doivent kiffer la lettre A c'est assez impressionnant donc en tout cas voilà c'est là où c'est marrant c'est que donc ils aimaient les jeux vidéo etc et la boxe mais ils n'avaient jamais développé de jeu donc ils ont commencé à développer le truc eux-mêmes donc en gros ils racontent donc le mec il dit ouais bah on a mis à la boxe tous les deux un jour mon frère m'a appelé il m'a dit hé on a essayé un petit side project machin et donc ils étaient ils étaient dans leur salon et donc ils faisaient le code l'animation et tout ça et en regardant des tutos sur internet en googlant et donc ils bricolaient leur jeu et donc ils ont commencé vraiment à se prendre au truc ils ont quitté leur boulot et ils ont mis tout leur pognon là-dedans donc ils ont commencé à monter la boîte etc et là ils ont commencé à contacter des gens de l'industrie de la boxe pour commencer à signer des vrais boxeurs pour avoir les droits etc ce que je trouve complètement fou et ils racontent qu'en fait ils ont fait l'inverse de ce que font les gens d'habitude c'est-à-dire que d'habitude vous avez un projet de jeu déjà en général c'est des gens qui ont un peu d'expérience dans le jeu vidéo vous allez voir des investisseurs vous dites voilà on a un projet voilà des sous après vous allez chercher vous allez développer signer des licences des trucs comme ça eux ils ont fait l'inverse ils ont claqué leur pognon perso pour développer leur truc apprendre avec des tutos à faire leur jeu signer aller contacter des fédérations de boxe pour signer les noms des vrais boxeurs et après ils sont allés voir des investisseurs en disant ben voilà on a un truc qui tient la route je trouve ça vraiment super marrant donc c'est et en plus ils ont bénéficié ça ils te reconnaissent eux-mêmes du fait que il y a très très vrai que les jeux de boxe sont complètement passés de mode et donc ils sont ils ont trouvé une niche dans laquelle ils ont eu des clients et que ça a marché donc je trouve ça très 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 mignon comme histoire pendant ce temps vous dites des choses horribles sur des japonais qui se font tirer dessus moi je vous raconte des belles histoires de turcs qui font de la boxe ils sont turcs c'est ça je crois donc voilà en tout cas hop je vous mets le lien une très bonne histoire et très jolie et complètement pétée et ils ont quand même eu du bol que ça marche sinon ils auraient eu l'air con bon ça va être dit je pense que vu qu'ils ont pu quitter leur boulot tous les trois pour investir dans leur truc et c'est comme ça gratant en plein ils devaient avoir un petit peu d'argent de côté mais quand même c'est une belle histoire ils sont britanniques ah d'accord bah ok je ne sais pas pourquoi je me suis persuadé qu'ils étaient turcs enfin ils doivent être d'origine turque bref en tout cas c'est une chouette histoire ah oui alors ça là c'était la maintenant on a une belle histoire maintenant on va regarder on va avoir une histoire LED ah oui ils doivent être ils doivent être anglais si vous avez 90 euros donc vous ne savez pas quoi faire vous pouvez acheter ça regardez c'est ça ça bouge voilà alors c'est dans un autre jeu dont je ne savais pas qu'il existait encore un peu comme comme Daisy World of Warcraft alors regardez vous pouvez mettre des gens dessus hop ils sont là très contents les gens voilà regardez ça regardez ça 90 euros seulement une paille comme on dit donc voilà c'est une monture qui est en vente dans 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 World of Warcraft la plus chère monture jamais voilà il y a un hôtel des ventes et un courrier c'est ça elle est très elle offre beaucoup de trucs et c'est la plus chère jamais mis en vente dans 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 World of Warcraft et et est-ce que donc c'est le Brutosaure il s'appelle et ce que je trouve assez rigolo c'est que il y a quelqu'un en réponse à ce à ce post et je crois que c'est sur Reddit justement qui disait en fait World of Warcraft c'est le seul jeu où il y a où tu payes ton abonnement tu payes les extensions et tu payes des micro transactions et qui sont même plutôt des macro transactions quoi et je trouve ça vraiment génial apparemment on peut se déplacer avec elle se déplace à 25% plus vite que les autres montures donc ça vaut pour 80 balles tu peux te déplacer 25% plus vite voilà c'est je trouve ça ouais c'est parti quand on est un petit peu on la voit partout en capital c'est ouf c'est ouf je trouve ça vraiment dingue ouais c'est un jeu qui monétise sur les trois tableaux quoi c'est c'est quand même complètement dingue de voir que voilà on s'en fout mais moi je m'en fous pas moi je suis absolument scandalisé moi ce soir dès que j'ai fini l'émission je prends ma torche je vais devant les QG de Blizzard et je manifeste c'est non mais je trouve ça oui et le pire c'est qu'ils gagnent sur les trois tableaux les trois ils sont rentables ils sont pas rentables sur les trois j'en sais rien quoi que ça m'étonnerait pas que chacun des trois suffira à financer le jeu mais en tout cas ils gagnent beaucoup d'argent sur les trois tableaux je trouve ça complètement dingue je sais qu'ils ont fermé à Versailles je peux plus y aller on peut même plus manifester mais ça c'est parce qu'ils ont vu le coup venir c'est un peu du fait c'est du billard à cinq bornes ils disent on va sortir la monture mais si on fait ça il va aller manifester avec sa torche donc on va fermer les locaux préventivement quelques mois avant c'est très très réfléchi donc voilà je trouve ça absolument fascinant et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'exemples de jeux qui monétisent sur les trois tableaux justement donc voilà je trouve ça rigolo et puis sur 90 balles pour une monture à côté franchement les armures pour chevaux d'Oblivion c'était pas grand chose qu'est-ce qu'il nous reste du temps il nous reste du temps on a le temps de faire ça ah oui alors ça je sais pas si vous êtes allé à la Paris Games Week pas moi parce que j'en avais marre il y a ce monsieur attendez je vous mette le son qui est donc Nicolas Vignol qui est le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs ou le CEL vous met le son ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de Paris Games Week en 2025 mais ça veut dire qu'il faut tout repenser moi je regarde aussi ce qui s'est passé au monde des Jeux Olympiques on a un asset qui est énorme qui est la ville de Paris je pense qu'on ne capitalise pas assez sur ce qu'est Paris sur la proximité avec les gens de justement jouer le contrefeu du digital voilà et donc je rêve d'un truc moi un peu de ma boule peut-être qu'il n'aura pas lieu mais j'aimerais le tenter c'est avec un ticket tu aurais accès à un multisite pendant 4-5 jours dans Paris et Paris se mettrait aux couleurs du jeu vidéo et de la pop culture le jeu vidéo a besoin voilà bon je vous passe pas tout ça c'est pas extrêmement intéressant mais le début est fascinant voilà donc la PGW ça créait mon âge cette année oh tu sais c'était pareil les années précédentes non je suis pas allé cette année donc je peux pas juger j'ai vu qu'il y avait un stand Tesla et il y avait un stand de la police nationale pour tout pourquoi pas d'ailleurs vous savez vous avez retaillot en dessous donc c'est bon voilà alors ce qui est donc il y a deux voilà on va unpack un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à unpacker unpackons déjà l'idée de dire un truc inspiré des JO enfin j'imagine c'est un équivalent PGW de la cérémonie d'ouverture des JO et c'est extrêmement drôle c'est extrêmement drôle déjà parce qu'en soi ce serait drôle mais en plus ça va être avec un budget d'environ 40 000 euros donc ça va être très très drôle mais ils veulent les JO de Paris du jeu vidéo mais ça je pense que les JO ça a fait du mal aux gens parce qu'ils se sont tous dit c'était incroyable on va plus faire que ça maintenant et c'est pas bien mais alors moi ce qui m'a surtout marqué là-dedans et les gens l'ont relevé dans le chat c'est qu'il dit avec Paris on a un asset incroyable je trouve ça absolument incroyable de dire de dire de dire que Paris c'est un asset je trouve ça dingue c'est vraiment très très marrant mais Kojima sur un cheval mécanique dans la scène non non mais il faut faire tous les trucs je pense qu'il faut prendre tous les il faut prendre des créateurs français de jeux vidéo tu aurais Michel Ancel sur un gros rémanent de mousse comme ça un peu comme un hippocampe qui flotterait dans le voilà ce serait donc dire que Paris est un asset je trouve ça on avait déjà Paris est une fête mais Paris est un asset je trouve ça très très drôle c'est voilà donc bon écoutez je ne sais pas à quoi ça va ressembler je vois spoiler l'année prochaine l'appareil Gamebook ce sera pareil ce sera Porte de Versailles ça sentira les pieds rien n'aura changé mais laissons rêver un peu le monsieur du sel et mais voilà je trouve ça assez rigolo quand même l'histoire le PGW c'est le salon des achats de Noël oui mais le problème de la PGW au delà de tous les autres problèmes de la PGW c'est qu'en termes de calendrier ils sont vraiment mal barrés c'est un salon qui enfin voilà on se moque beaucoup de la PGW et c'est de bonne guerre parce que les français n'aiment pas la réussite les français aiment bien critiquer mais puis parce que c'est de la merde mais surtout en fait c'est compliqué pour eux parce que vous avez avant la Gamescom où il y a quand même un gros gros salon où là il y a beaucoup d'annonces beaucoup de rencontres B2B beaucoup de présentations de trucs de vertical slice plus avancées que celles qui ont été montées à l'E3 etc enfin à l'E3 ce qu'il fait Office 2-3 maintenant mais donc c'est un donc là vous arrivez deux mois après vous n'aurez rien de nouveau parce que là les éditeurs ils sont en train de finir les jeux de Noël comme vous dites ils vont commencer ils ont autre chose à faire qu'annoncer les jeux de l'année d'après ils vont pas en gros vous allez avoir des gens qui vont faire la queue pour jouer aux jeux auxquels ils joueront de toute façon dans un mois sur leur ordinateur ou leur console donc du point de vue calendrier ils sont très très mal placés et ça voilà t'as aucune avance à la PJW et tu ne peux pas en avoir vu comme ils sont placés en termes de calendrier c'est très très compliqué et du point de vue B2B c'est très compliqué aussi parce qu'ils sont quoi ils sont deux mois après la Gamescom tous les journalistes et les professionnels et les middle ORE etc d'Europe et pour pas dire du monde sont venus à la Gamescom ils vont pas venir à Paris pour un salon plus petit deux mois après donc c'est voilà qu'est-ce qu'ils peuvent ils peuvent pas être autre chose que la foirefouille des cadeaux de Noël et on emmène le petit Kevin pour qu'il joue à Call of Duty parce que ils sont ils sont mal positionnés pour ça à la fois géographiquement par rapport à la Gamescom et du point de vue calendaire par rapport à la Gamescom et par rapport à Noël donc voilà ou alors il faut complètement l'éclater il est pas dans son asset très bien il faut qu'il a été ça dans toute la France ça c'est vrai ça serait bien on pourrait avoir des trucs dans les piscines des gens pourraient jouer ou des pourraient tester des jeux vidéo dans des piscines olympiques on peut tout imaginer au moins la Gamescom il y a de nouveaux jeux mais non le PSG il peut pas y avoir des choses nouvelles parce que c'est trop tard c'est trop tard ou c'est trop tôt ça dépend mais c'est mal placé c'est mal c'est mal positionné c'est il y a pas un second c'est mon pôle business comme Cannes il y a plus c'est juste aujourd'hui il y a une petite partie B2B à la PSGW depuis quelques années qui n'y avait pas au début au début c'était uniquement consumer il y a une petite partie maintenant avec des rencontres professionnelles mais quand vous y allez moi j'y avais fait 2-3 rendez-vous je sais plus c'était il y a un an ou deux ans mais voilà quand vous avez fait la Gamescom avant déjà vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous êtes juste après un autre salon bon l'avantage de celui-là c'est que vous pouvez y aller à pied quand vous êtes parisien mais sinon c'est ouais et puis c'est petit ça fait vraiment la comparaison est pas en leur faveur et c'est pas leur faute ils ont beaucoup moins d'historique ils ont beaucoup moins de voilà donc c'est compliqué quand même c'est compliqué de voir le B2B à la PSGW mais oui mais c'est comme ça c'est on est multilingue mais on est avant tout on est un peu français ici c'est 50% français 50% anglais 100% sigle il n'y a que les sigles de vrai quelle heure il y a 52 merde bon top j'avais une très bonne actu je vous la montrerai la prochaine fois comme ça il en restera un peu j'avais un truc super bien à vous montrer mais ça sera la prochaine fois bon ben on va revenir à l'article on va partir de on va couper le Nutri-Score et on va aller passer à la partie éphémérite je ne sais pas comment appeler ça agenda agenda plutôt donc l'article gratuit de la semaine alors on a eu un petit problème en fait je vous explique on est en train de migrer le site vous n'êtes pas rendu compte parce que c'est fait de façon incroyablement professionnelle donc on passe d'un serveur à l'autre tout ça c'est caché dans des couches d'abstraction et de serveurs IP qui redirigent d'autres serveurs IP enfin un truc absolument incroyable mais on a migré le serveur donc il y a une tâche crône qui ne s'est pas lancée en gros et les votes n'ont pas été comptés dimanche soir donc on a dû activer l'article à la main donc c'est bien celui pour qui vous avez voté c'est la trilogie Dragon Age donc qui est gratuite jusqu'à dimanche donc si hier vous n'avez pas trouvé l'article gratuit c'est normal il n'y avait pas d'article gratuit hier aujourd'hui il y en a un le serveur est en géorgie oui exactement donc je vous le mets là c'est c'est l'article de Kabuka sur la trilogie Dragon Age et qui qui a le meilleur et le pire du jeu de rôle surtout le pire d'irrévisuel bah écoutez voilà faites-vous plaisir je veux vous avouer que en fait normalement je lis systématiquement l'article gratuit celui-là je ne l'ai pas lu alors qu'en plus j'adore ce qu'écrit Kabuka mais c'est juste comme je n'aime pas du tout Dragon Age ça ne va pas parler donc je ne vais pas vous en parler mais Kabuka a écrit très bien et c'est toujours très bien donc c'est sûrement très bien je le dirai tout à l'heure parce que j'ai honte maintenant quoi d'autre ? la collecte ulule mais oui il y a ça aussi alors si vous voulez nous soutenir vous pouvez lâcher les subs vous pouvez également nous soutenir sur Ulule pour à partir de 3 euros par mois et si vous me donnez 8 euros ou plus vous aurez accès à notre podcast hors série de la rédaction avec notamment son fameux numéro sur la sexualité des animaux qui fait déjà scandale qui nous a valu une mise en garde de l'ARCOM qui a dit mais comment on peut dire des choses aussi obscènes etc mais on n'a pas peur on nous frappe à terre on prévoit d'autres podcasts dès le mois prochain encore plus encore plus répugnant on peut le dire quoi d'autre ? le pavé numérique je vous le mets là bientôt numéro sur le métal c'est mon rêve mais en plus c'est vrai parce que on rigole on rigole mais derrière toute cette rigoladerie il y a un peu de sérieux et oui il y a un peu de sérieux je faire un article un podcast sur le métal où je serai juste là pour dire que j'aime pas le métal ça n'aurait pas beaucoup de valeurs ajoutées mais non mais c'est vachement bien le métal je n'écoute que ça je n'écoute que ça j'ai écouté encore Toom Desecrator pendant 4 heures tout à l'heure j'étais là j'ai un peu de mal parce qu'il y a une partie en norvégien mais c'était trop bien Koob non mais en plus c'est trop facile à parodier le métal donc c'est pas marrant c'est beaucoup trop facile quoi d'autre ? la newsletter de Koob évidemment qui contient toute l'information qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans ce numéro parce que moi je suis limité je n'ai qu'une heure mais Koob il a les siècles des siècles devant lui mais oui je sais que c'est tentant mais en plus en plus c'est que ça m'amuse c'est même pas que j'ai rien contre le métal ce que je dis je le pense mais c'est juste je m'en fous en fait c'est pas important ça me fait tellement rire je sais pas pourquoi il y a un truc dans le métal qui est drôle en fait parce que c'est facile à caricaturer mais oui t'es arrivé c'est fini Clémenskine mais en fait c'est parce que c'est toujours la même heure pourtant on t'a pas pris on t'a pas pris en traître c'est toujours 20h et en plus cette année vous avez remarqué c'est toujours mardi ce qui n'a pas pu vous arrêter le cas par le passé aujourd'hui on est hyper alors franchement on est hyper régulier mardi 20h toutes les semaines les agriculteurs fin d'année subissent sérieusement qu'à gagner avec des groupes de métal qui viennent poser pour leur couvre dans leur champ oui ça serait possible le métal c'est autant ridicule que génial peut-être pas autant alors franchement les métal ont bien meilleur pour le moment de reconnaître ça ils sont moins agressifs que les fans de Star Citizen bon bah écoutez sinon le planning de stream donc je ne l'ai même pas sous les yeux j'essaie de le regarder là est-ce que je vois quelque chose là tac tac qu'est-ce qu'on a il n'y a pas il n'y a pas masse il n'y a pas masse je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y a pas de stream cette semaine en fait vous avez dit qu'Yvan n'était pas là le vendredi donc vous aurez peut-être un stream de Denis et François le pavé analogique à 11h mais il n'est pas encore dans le calendrier donc je ne suis pas en mesure de vous le de vous le de vous le de vous le confirmer mais donc voilà Yvan et le pavé live ne sont pas disponibles enfin ne sont pas là pendant 8 jours donc il ne reviendra pas cette semaine mais la semaine d'après en plus on dit c'est férié c'est vrai c'est vrai c'est vrai en plus mais ça ça ne va jamais arrêter Yvan donc voilà bah écoutez donc ça va être une semaine tranquille après c'est une semaine de 4 jours donc je vous laisse vous reposer on va on va trouver quelqu'un à qui réder un stream sur la crise en thème ah ce serait bien quid du tribunal le tribunal n'est pas dedans alors mais F1 j'adore Train 13 Nord Train 13 Nord est un excellent musicien mais Train 13 Nord il ne fait pas du métal il fait de l'indus ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même intention euh ouais ouais c'est un c'est une semaine de 4 jours donc ça c'est cool on rejoue pas sur les mots VNR Isul elle est malade vous n'avez pas de kétamine euh ah genre ça kétamine je ne connais pas le planning donc je ne vais pas vous dire ça me dit sur un niv ben bon an niv Christophe rappelle-le-nous la semaine prochaine euh on fera un gâteau t'attention pour un mec qui n'aime pas le métal ah non mais attends alors autant les sous-genres de métal etc c'est voilà mais l'indus c'est le métal c'est très très différent c'est comme le hard rock et le métal je suis désolé c'est pas pareil le hard rock c'est nul aussi mais pour d'autres raisons bon alors un stream on fait la tirélise du genre de musique et toutes les nuances du métal ben déjà le problème c'est que si vous faites une tirélise des nuances du métal ça va prendre tellement de place sur l'écran qu'il n'y aura plus de place pour le reste des ça avoine ce soir mais tu n'as pas vu le stream de la semaine dernière on a dû installer des barrières de sécurité la police a tiré des grenades lacrymogènes pour faire reculer les gens qui me fonçaient dessus parce que j'ai dit du mal du métal quoi c'était d'une violence ben regarde le replay regarde le replay il est facile à trouver c'est celui avec 10% d'opinions favorables sur Youtube tu verras je ne suis même pas allé voir les commentaires je ferai que j'y aille bon ben écoutez on va on va raider quelqu'un qui on va raider on a peut-être secteur qui je n'ose pas dire qui est dans le secteur mais secteur pourquoi il y a ce pseudo secteur down ouais secteur est en train de jouer à Resident Evil 2 Remake en plus c'est un très bon jeu quoique un peu brouillardeux mais on va faire un petit raid et hop là raid ça fait toujours plaisir de raider quelqu'un de la commu un arbre génologique du métal oui je ne suis pas allé à l'époque d'explo musique métal je voulais y aller comme quoi vous voyez je ne suis pas secteur et finalement je n'ai pas trouvé le temps d'y aller et oui apparemment c'est quand même beaucoup d'artefacts genre des costumes de scène des trucs comme ça c'est pas super intéressant oh non le problème de métal c'est pas les chants c'est pas les chants vomitifs enfin c'est pas le seul problème c'est un des problèmes allez on va voir secteur et sur ce bah écoutez je vous laisse en bah voilà dans le dans l'amour de la bonne musique et d'une semaine assez tranquille côté stream mais la semaine prochaine on les va faire reprendre avec une émission et plein d'autres trucs allez à bientôt salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...